Cracante. Hi, my name is Kim Wild and you're watching GIGA. La pulpeuse et talentueuse Kim Wild, vers qui tous les regards et les oreilles convergent lorsqu'elle pointe le bout de ses chansons, était à Paris pour la promo de son nouvel album, Love Moves. A cette annonce, les reporters de GIGA ont sauté dans leur basket direction le Beverly Hills pour lui poser quelques questions. Cet album parle beaucoup d'amour, mais pas uniquement, en disant simplement la moitié de l'album. L'autre moitié parle d'autre chose. Pour moi, d'ailleurs, comme pour la plupart des gens, l'amour est la base de la vie, de ce que l'on fait, de ce que l'on pense. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce disque Love Moves, l'amour bouge. La musique a plusieurs rôles à jouer et la chanson Can't Get Enough en est seulement une facette. Je ne veux pas être cantonnée dans un seul genre de chanson. Celles à caractère politique ont aussi leur place, mais en fait, ne faire que ça, ce serait frustrant. Donc, dans mon album, c'est varié. Il y a des chansons parlant de problèmes, avec des solutions, et il y a les autres, comme Can't Get Enough, qui ne sont que de la pure énergie. Il y a une réalité derrière Can't Get Enough, mais ça ne doit pas être pris au sérieux. Malgré ton succès international, tu n'as toujours pas fait de cinéma. Pourquoi ? On m'a proposé pas mal de scripts, mais ils étaient tous un peu nuls, pas très imaginatifs, ni très intelligents. Pas très bons, en fait, hein, et donc je n'ai pas donné suite. De plus, je ne suis pas une actrice, je suis une musicienne, une chanteuse. Mais si on m'appelle pour un scénario taillé sur mesure pour moi, alors je dirais OK. Par exemple, la véritable histoire de Kim Wilde. J'aimerais travailler avec des artistes français, avec mes chanteurs français préférés, ce serait amusant. Des noms, des noms. Je suis une grande fan d'Étienne Dao. Il a une voix superbe. Il chante comme il parle. Et beaucoup de gens me disent aussi que je chante comme je parle. Étienne Vénard, tu es prévenu. Un gigaduo en perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada